Bonjour, alors quand il s'est passé ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, j'ai su que ma promotion allait vraiment cartonner. Si vous êtes un habitué de Traficmania, vous savez plusieurs choses. Vous savez par exemple que je ne fais quasiment jamais de promotion. Alors il y a plusieurs modèles de vente en blogging. Il y a un modèle de vente par exemple que vous connaissez sûrement. C'est le modèle qui consiste à créer des formations à très haute fréquence et de les lancer avec un prix réduit. Il y a plusieurs webmarketeurs qui fonctionnent de cette manière. Ils vont créer un produit rapidement et ils vont le proposer parfois chaque semaine un nouveau produit à leur liste. Et donc ils vont lancer le produit avec une forte réduction, c'est-à-dire qu'ils vont le vendre entre 70 et 100 euros pendant une semaine, la semaine de lancement. Et ensuite le produit va passer à 200 euros. Alors c'est un mode de vente qui fonctionne bien, mais qui provoque un certain nombre de problèmes. C'est qu'en réalité vous ne vendez quasiment jamais de produit au prix normal. Alors de temps en temps il y a des gens quand même qui vont en acheter un ou deux par-ci par-là. Mais les volumes de vente, si vous comparez les volumes de vente des produits à taux réduit par rapport aux produits à taux réel, vous vous rendez compte que vous faites la majorité de votre chiffre d'affaires avec des produits à taux réduit, avec les produits en promotion. Donc moi ce modèle je l'utilise sur d'autres sites. Par exemple je l'utilise sur la chaîne judo jujitsu que j'ai avec mes associés. On a un catalogue de produits et de temps en temps on fait une petite offre en baissant le prix d'un produit qui est déjà en stock. Donc ça permet d'avoir une petite injection de vente à chaque fois. L'inconvénient c'est que les gens deviennent attentistes et comme je vous l'ai dit ils ne vont quasiment jamais acheter le produit au taux normal. Sur Traffic Mania j'ai un autre mode de fonctionnement. Sur Traffic Mania je fais des formations qui sont longues, qui sont complètes, il y a du support, donc il y a vraiment un produit qui est très qualitatif et que je vends à un prix qui n'est pas non plus déconnant. C'est-à-dire que le prix normal Traffic Mania en gros c'est le prix non réduit chez mes concurrents, sauf que moi mes produits font 5, 6, 7, 8 heures. Et donc je ne casse pas les prix sur Traffic Mania. Les prix c'est les prix et je crée de l'événement en refermant les formations et en les réouvrant. Donc ça je vous en avais également parlé. J'avais essayé à un moment de réouvrir toutes les formations pour voir si ça fonctionnait bien. En réalité j'ai de meilleurs résultats en fermant et en réouvrant de temps en temps des formations. Mais l'idée générale c'est que sur Traffic Mania des promotions il n'y en a quasiment jamais. Je ne fais pas de pack et je ne fais pas un truc tous les mois en baissant un prix etc. Je fais une promo par an et basta. Et qui dure 2-3 jours et pas plus. Ça, ça permet en fait de ne pas dévaloriser mes produits. La promotion permanente dévalorise les produits. Vous le savez aujourd'hui on a par exemple dans le monde du commerce c'est un souci, les commerçants s'en plaignent. Il y a les soldes. Les soldes d'été, les soldes d'hiver, ça c'est classique. Mais il y a les French Days, il y a le Black Friday, il y a les offres pour Noël, il y a les offres Saint-Valentin, machin. Donc en fait il y a les sites de vente privés. Donc en fait les gens ont pris l'habitude de jamais payer les produits au prix normal. et les commerçants n'arrivent plus à les vendre à leur prix normal. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez des marques de luxe qui ne font jamais, 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 jamais de promotion tout simplement parce qu'elles ne veulent pas se brader. Voilà, vous prenez Chanel par exemple ne fait pas de promotion, Dior ne fait pas de promotion, Rolex ne fait pas de promotion. Et moi je ne fais quasiment jamais de promotion. Toutefois, j'ai dit quasiment jamais. Toutefois j'en fais parce que une fois par an, peut-être deux fois par an grand max, c'est l'occasion d'exploser les compteurs de vente. C'est un truc de malade parce que sur Traffic Mania, la plupart des formations sont tout le temps fermées, elles sont réouvertes de temps en temps. Donc quand j'envoie un email aux gens et je leur dis voilà, je réouvre tout et en plus de ça c'est moins cher, il y a un effet entre guillemets rush sur le site. La dernière fois que j'ai fait ça, sur une journée, j'ai fait je crois plus de 14 000 euros de vente. Donc c'est vraiment des chiffres de vente qui sont dingues, dingues, dingues. J'ai encore amélioré mon moyen de faire des promotions parce qu'il s'est passé un truc sur ma dernière promo qui ne s'était jamais passé avant. C'est que j'ai eu une explosion d'achat impulsif et de remboursement une heure après l'achat. Une heure après l'achat. C'est-à-dire que les gens, ils étaient tellement chauds comme la braise qu'ils ont acheté le produit et une heure après ils se sont dit « Ah non, je n'aurais pas dû l'acheter, je n'ai peut-être pas l'argent, machin. » Et ils n'avaient même pas eu le temps de regarder un chapitre et ils ont demandé un remboursement. Ça, c'est le signe que les barrières psychologiques des gens, elles ont bêté. C'est le signe que j'ai réussi à générer de l'achat impulsif. Et je vais vous expliquer comment et c'est intéressant que vous le sachiez si vous aussi vous faites de la promotion. La plupart des gens qui font de la promotion, ils s'y prennent toujours de la même manière. C'est-à-dire que le jour J, ils envoient un mail, ils disent « Ah, aujourd'hui, grande promo flash, machin, machin, machin. Moins 20%, moins 30% et ça finit dans tant de jours. » Ça, c'est le truc classique. Moi, je faisais comme ça et ça marche très, très bien. Mais moi, quand je faisais comme ça, je n'avais pas ce problème d'achat impulsif, de gens qui revenaient une demi-heure après l'achat, une heure après l'achat, qui disaient « S'il te plaît, rembourse-moi, en fait, je n'aurais pas dû. » Voilà. J'ai réussi à avoir de l'achat impulsif parce que j'ai fait autre chose. J'ai utilisé la technique du repérage. La technique du repérage, c'est quoi ? C'est que j'ai tout simplement annoncé aux gens plusieurs jours avant qu'ils allaient avoir des soldes. J'ai annoncé auparavant qu'ils allaient avoir des soldes. En fait, le parallèle avec les soldes classiques du monde du commerce, elles sont connues. Quand les soldes arrivent, qu'est-ce que font les gens ? Vous prenez les Galeries Lafayette à Paris, un grand magasin dans lequel on a souvent envie d'acheter plein de trucs. Les gens, en fait, ils font des repérages. C'est-à-dire que les gens, ils savent que quand les soldes d'hiver ou les soldes d'été arrivent, vous avez des gens qui, deux, trois jours avant, vont dans le magasin et repèrent un petit peu les articles qui vont leur plaire. Et ils font le point sur leur budget. Et ils se disent, ah, ça, ça me plairait bien, ça, ça me plairait bien, ça, ça me plairait bien. Et le jour J, ils rentrent dans le magasin, ils tracent, c'est les premiers à se servir sur les étalages pour récupérer les produits qu'ils avaient repérés. Et puis, ils les achètent direct. Ils les achètent direct parce que ils ont fait le point budget, ils ont identifié leurs besoins et ils ne sont pas pris par surprise. Et moi, j'ai utilisé la même technique. C'est-à-dire qu'avant de faire ma journée de solde, je crois deux jours avant de faire ma journée de solde, j'ai envoyé un email aux gens. Donc, je l'ai envoyé le dimanche. Le dimanche, j'ai juste envoyé un email et j'ai dit, voilà, attention, dans deux jours, il va se passer un truc. Il va y avoir un moins 30% sur le site. C'est rare. Ça ne dure pas longtemps. Donc, ce que vous devriez aller faire, c'est déjà aller voir la liste des formations et faire votre repérage. Lisez bien les pages de vente. Regardez bien les différents produits et réfléchissez à ce qu'il vous faut. Et donc, quand je fais ça, effectivement, les gens vont voir la liste des formations. Ils regardent et les formations, elles sont fermées. Ils se disent, ah là là, celle-là, elle me plaît bien. Puis celle-là, elle me plaît bien. J'ai vraiment envie de l'acheter, etc. Et la promotion, je ne la fais pas le lendemain. Je l'ai fait deux jours après. Si vous voulez, j'ai laissé monter un peu la température. J'ai laissé monter l'envie. Et le jour J, j'ai ouvert les portes de toutes les formations. J'ai envoyé un email avec le code promo. Et ça a été juste la folie avec mon record de vente journalière et des achats impulsifs, c'est-à-dire des gens qui ont acheté parce qu'ils étaient dans les starting blocks, ils avaient repéré le truc, ils le voulaient, machin, machin. Ils le voulaient tellement qu'ils l'ont acheté alors qu'ils n'auraient pas dû l'acheter parce que peut-être qu'ils étaient un peu ric-rac ce mois-ci, etc. Et j'ai eu pour la première fois des demandes d'annulation, genre 20 minutes, 30 minutes après l'achat, où les gens me disent « Excuse-moi, désolé, je ne l'ai pas regardé, tu n'en fais pas, machin, machin. » Moi, je rembourse, il n'y a pas de problème. Moi, je fais du vrai satisfait remboursé. C'est-à-dire que si les gens demandent un remboursement, je rembourse. Et en réalité, les gens jouent le jeu. Les gens sont honnêtes. Il ne faut pas avoir peur de ça. Les gens sont honnêtes. Les gens ne viennent pas chourer les formations. Alors des fois, ça arrive, mais honnêtement, c'est vraiment rare. Moi, je fais ça depuis des années. Je n'ai pas de souci avec les remboursements. Et c'est d'ailleurs un critère que vous devriez appliquer. Les gens qui ne font pas de satisfait remboursé ou alors les gens qui ont des clauses abusives, vous ne devriez même pas y aller parce que, enfin voilà, je veux dire, et si le produit n'est pas bon ? Et si c'est un truc qui a été tourné en une demi-heure dans un salon d'aéroport parce que le mec, il doit sortir une formation par semaine et il fait ça le plus vite possible ? Ou alors la formation, le mec, il vous a vendu la lune, vous avez acheté ça à 2000 euros et puis vous voyez que c'est tout pourri avec des vieux conseils moinsis, rincés, qui ne marchent plus. Je veux dire, à un moment donné, on ne va pas vous dire « faites 30 articles et je vous rembourse ». Non, non, vous remboursez et c'est tout. Donc en tout cas, les messages de cette vidéo, c'est que les promos, ça marche à condition que ça soit rare. On obtient de meilleurs résultats si on prévient de la promo quelques jours auparavant histoire de faire monter un peu la tension, la sauce. Moi, je l'ai vu parce que j'ai eu des achats d'impulsivité. Et 2, 3, n'hésitez pas à faire du « satisfait ou remboursé ». Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous voulez du trafic, vous pouvez obtenir une formation trafic gratuite en cliquant sur le lien qui est dans la description. Abonnez-vous également à la chaîne afin de ne manquer aucune nouvelle vidéo. Merci beaucoup. J'espère que vous appliquerez les conseils de promotion que j'ai donnés dans cette vidéo. et à très bientôt. Ciao.